Avez-vous déjà participé à un séminaire spécialisé en leadership ? Pour Jeffrey Pfeiffer, auteur de Leadership BS et professeur à l'université de Stanford, peu importe que votre réponse soit positive ou négative, car ces formations ne servent à rien. La preuve en est, selon lui, que ce qu'il nomme l'industrie du leadership continue de se porter à merveille, tandis que les leaders, eux, sont toujours aussi mauvais et insatisfaits à l'égard d'eux-mêmes. La raison de toute cette affaire, pour Pfeiffer, il ne fait aucun doute que ces séminaires délivrent une série de mensonges. Ils recommandent aux participants d'être modestes, authentiques, coopératifs, de générer de la confiance, alors qu'hélas, il faut se rendre à l'évidence, les vrais leaders font exactement l'inverse de tout cela. Non, les grandes entreprises ne sont pas dirigées par des gens humbles et altruistes, et une personne que personne ne remarque a peu de chances d'être sélectionnée pour un job important. D'où le rôle du marketing, explique Pfeiffer, pour faire carrière, afin de mieux se faire connaître, pour obtenir un meilleur statut social et une plus grande influence, il est nécessaire non d'avoir confiance en soi, mais d'être même overconfident, c'est-à-dire très sûr de soi. Et non seulement cela, mais il faut encore de l'énergie à revendre, du charisme et un certain esprit de supériorité, ainsi que le garantit la synthèse de 187 études consacrées à cette question. En bref, les professeurs de leadership qui tentent d'inspirer leurs apprenants font fausse route. Ils oublient de prendre en compte la tension qui existe toujours au sein d'un groupe social, entre les intérêts individuels et la maximisation du bien-être du groupe. Dans la vraie vie, Pfeiffer nous assure que les dirigeants, contrairement aux prescriptions fantasmées du leadership servant, qui s'est développée ici ou là, « eat first », c'est-à-dire qu'ils se servent toujours en premier. La soif de dominer des leaders est inextinguible, la jouissance du pouvoir est la règle. Et Pfeiffer de citer enfin, pour illustrer tout cela, les colères homériques de Larry Ellison, le CEO d'Oracle, et son approche du management fondée sur les règles médiévales utilisées en leur temps par les samouraïs. S'il voulait tourner en ridicule le système managérial américain, l'auteur ne s'y prendrait pas autrement. Certes, le désir de domination inspire de nombreux dirigeants, qui le contestera ? Que parfois les prétendus leaders fassent eux aussi le contraire de ce qu'ils prétendent faire, souvent par faiblesse de la volonté d'ailleurs, l'acrasie, comme disaient les Grecs anciens, qui pourrait en disconvenir ? Blaise Pascal en son temps le prétendait déjà lorsqu'il écrivait que les discours d'humilité sont matière d'orgueil aux gens glorieux. Or, ajoutait-il, peu parlent de l'humilité emblement, peu de la chasteté chastement, peu du pyrrhonisme en doutant. Mais visiblement incapable de faire une nette distinction entre un jugement de fait et un jugement de valeur, notre auteur américain en admirateur et perdu des thèses d'Ain Rand sur la passion de l'égoïsme rationnel fonctionne comme si l'aspect éthique n'avait pas d'importance. L'honnêteté à l'égard de soi-même, le souci d'autrui ou la générosité en matière de leadership, c'est du pipeau, du bullshit, nous avertit Pfeiffer. À cela, nous pourrions toutefois rétorquer que, jamais autant que maintenant, les jeunes diplômés n'ont été en quête de sens, toutes les enquêtes récentes le montrent, et que le désir de collaborer est fondamental en ce qu'il est pour employer une image proposée par Yuval Noah Harari, ce qui a permis aux hommes de visiter la Lune, tandis que les chimpanzés se consacrent à lancer des pierres dans des eaux. De cela, les futurs leaders ne peuvent que tenir compte, car, comme l'indiquait justement le danois Soren Kierkegaard dans une courte note, c'est seulement quand on est assez habile pour vouloir construire un système sans y introduire l'éthique que tout marche bien, que l'on possède un système où l'on a tout, tout le reste, et où l'on a omis la seule chose nécessaire.